Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre seule émission d'actualité quotidienne sur les mangas, les animés et la culture otaku du lundi au vendredi à 7h du matin. Et vous allez voir, encore une fois ce matin, on a un petit planning mais un planning croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec un manga de Deijiro Moroshi qui arrive chez le Lézard Noir. Le Manga Léviathan qui commence à pré-publication au Japon. Blue Box, le manga aura peut-être son adaptation en animé. Autre rumeur, Sakamoto Days, est-ce qu'il y aura aussi un animé ? Le Manga The Dungeons in My Heart annoncé en animé pour 2023. La bande-annonce du deuxième film de Sword Art Online Progressive. Et pour finir, on va parler planning d'animation avec les nouveaux animés qui arrivent sur Amazon Prime et Netflix. Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant. Enfin, ça y est, on va avoir le troisième maître de l'horreur qui arrive enfin en France. Deijiro Moroshi qui arrive avec Box. Qui y a-t-il dans la boîte aux éditions Le Lézard Noir ? Tout comme Jujinto ou encore Kazuiko Umezu, ce monsieur est un grand génie de l'horreur. Alors on a déjà eu ses oeuvres, notamment Shiori et Shimiko chez Doki Doki, mais ça a été stoppé. Malheureusement, par gros manque de succès, ça a été stoppé. Je pense que vu le public des éditions Le Lézard Noir, ça aura du succès chez Le Lézard Noir et c'est plutôt cool. C'est prévu pour le 8 septembre au prix de 13 euros. Le premier tome, il y en aura trois. C'est un bon manga du maître. Je vous en conseille fortement. Si de toute façon vous avez aimé Umezu ou Junjito, je vous encourage fortement à vous intéresser aussi aux mangas de Dejiro Moroshi. qui sont très 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 bons. La géniale création originale Léviathan arrive enfin au Japon avec une pré-publication. Vous le savez, c'est une création originale des éditions Kiyun. C'est un manga qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie. Bon bah maintenant on attend le tome 2. Pour l'instant, c'est en suspens. On sait pas quand est-ce que le tome 2 sortira. Mais en tout cas, hâte de voir comment ça va continuer. Je pense que je lirai le tome 1 très bientôt en attendant le tome 2. Mais c'est pas le sujet. Le sujet c'est que ce manga commence enfin une pré-publication au Japon. Pour l'instant, il était sorti uniquement en France. Là ça y est, il a le droit à une pré-publication japonaise. Bien sûr sur le Shonen Jump Plus de la Shuecha. Ça rentre dans les écuries Shuecha. Et c'est plutôt cool. On prie pour que Shiro Kuroi, le mangaka, va avoir son succès avec cette série. Et surtout, comme je l'ai dit, j'ai vraiment hâte de voir les autres tomes sortir pour m'acheter l'intégral et me lire ce manga qui m'a l'air fort intéressant. Selon certains leaks, selon certaines rumeurs, le manga Blue Box aurait le droit à une adaptation animée. Vous le savez, Blue Box est un manga qui a du succès dans le Shonen Jump. Justement un manga qui mêle romance et sport, même s'il y a plus de romance que de sport. Mais en tout cas, elle aurait le droit à une adaptation animée. Est-ce qu'on va justement entendre parler le 5 août à la Crunchyroll Expo ? Peut-être, il y a de fortes chances, mais en tout cas, ça vient de leiquer. Ce n'est qu'un leak, rien d'officiel pour l'instant. Mais j'ai hâte de voir et de vous l'annoncer surtout quand ça sera enfin officiel. Autre succès du Shonen Jump, Sakamoto Days aurait potentiellement, lui aussi, droit à une adaptation animée. Ça reste un leak, encore une fois. Mais bon, je vous le dis, il y a la Crunchyroll Expo qui arrive le 5. Il y a de fortes chances qu'on ait au moins un visuel, peut-être une bande-annonce. Le manga est sympa, mais je pense que ce genre de manga doit être mille fois mieux en animé. Et pour le coup, je suis très curieux de voir ce que ça pourrait donner avec les scènes d'action en animé. Autre annonce animée potentiellement aussi présente à la Crunchyroll Expo, The Dungeon In My Heart, qui est prévu pour 2023, où en gros, on va suivre un jeune homme qui ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il va tuer sa camarade de classe. Mais finalement, elle n'est pas si mal que ça. Affaire à suivre. En tout cas, l'animé est prévu pour 2023, sans trop de précision. Mais à mon avis, je vous le dis encore, le 5, croyez-moi, on va en entendre parler. Sword Art Online. Les fans vont être avis. On a la nouvelle bande-annonce du prochain film, Sword Art Online, qui est prévu au Japon pour le 10 septembre 2022. Bon, il y a de fortes chances que ça arrive également en France, il faudra juste être un petit peu patient. Bon, c'est du Sword Art Online, on aime ou on n'aime pas. Mais la bande-annonce donne envie, ça a l'air assez dynamique, ça a l'air assez beau, assez fluide. Au tout cas, l'animation a l'air très belle. Maintenant, je ne suis pas fan de la licence, donc clairement, je n'irai pas le voir. Mais si vous êtes fan, à mon avis, ça va être intéressant à voir. Petit planning d'animation pour le mois d'août, pour ce dernier mois de l'été, ce dernier mois de vacances. Qu'est-ce que vous allez regarder ? Eh bien, justement, on va en parler rapidement. Déjà, Netflix a annoncé que ça arrive justement le 4 août. Gambling School Twins, qui est en fait le préquel de Gambling School. C'est une sortie nationale, donc ça sera aussi en France, eh bien tout simplement, le 4 août. Et par contre, il va falloir être un petit peu plus patient, le 18 août sortira Tekken Bloodline. On en a déjà parlé. C'est l'adaptation américaine en animé, justement, du célèbre jeu Tekken, jeu de combat. Bon, c'est une animation américaine, américano-japonaise. A voir ce que ça va donner, si c'est cool ou pas, je ne sais pas. Mais c'est de la baston, donc ça peut être intéressant et ça va un petit peu motiver, peut-être, pour le sport cet été. Et sur Amazon Prime, on aura le dernier film de Mamoru Soda, donc Mirai, ma petite sœur, qui est un très beau film. C'est dès à présent disponible d'ailleurs sur la plateforme, je ne peux que vous encourager à le regarder. C'est un très joli film d'animation. Bon, c'est du grand Mamoru Soda, mais franchement, regardez-le. Il est très mignon, très doux. Franchement, pour une petite journée d'été un peu chaude, voilà, vous regardez ce petit film avec une petite citronnade ou une bière devant le ventilateur, c'est juste parfait. Bon, bah voilà, Manga Café News. Alors, petit Manga Café News, mais Manga Café News quand même. J'espère que vous vous êtes autant régalé, vous avez pris autant de plaisir à le visionner que moi j'ai pris de plaisir à le faire malgré la fatigue. Mais ce n'est pas grave, la passion est plus importante que tout. En attendant, bon, dans tous les cas, comme d'hab, on se retrouve demain matin, 7h, pour encore plus d'actualités. Et vous verrez, on a d'autres petites actus qui vont tomber, il y a la Crunchyroll Expo bientôt, donc on va se régaler. On sera sûrement en live cet après-midi à 15h sur Twitch pour regarder le Pokémon Present ensemble. Vous savez que je suis un grand fan de Pokémon, donc je serai sûrement en live Twitch cet après-midi pour regarder le Pokémon Present. Je place ça là, si vous voulez venir, il y a tout en description. Prenez soin de vous, passez une excellente journée et surtout, pensez à vous hydrater, c'est important. C'était Méric, vous jouez les internautes. Sous-titrage ST' 501